Générique Seigneur nous te disons merci pour la journée et Seigneur nous savons que tu es avec nous en ce moment parce que tu as dit dans ta parole là où deux trois sont réunis en ton nom tu es là ça prouve ta présence, prouve ton omniprésence Seigneur nous te remettons ce moment entre tes mains et nous te prions ainsi dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth Amen Aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer Frère Armando un frère que j'apprécie beaucoup dans le Seigneur parce que ce n'est pas facile de trouver dans ce monde les gens qui prêchent vraiment la bonne semence qui est la parole de Dieu et c'est un grand plaisir pour moi c'est un privilège aujourd'hui de rencontrer le frère Armando Kinaga et Frère Armando Merci mon bien-aimé le frère Simpson c'est une joie pour nous également pour moi précisément pour rencontrer le frère Simpson personnellement que le Seigneur soit loué et nous voulons aussi que tous les enfants de Dieu partout dans le monde vous puissiez aussi faire des partages bibliques personnellement, physiquement afin que les connaissances puissent augmenter encore et encore donc nous avons ici un thème sur lequel on va un peu chercher de décortiquer afin que l'Église comprenne la vérité Merci Ok Oui, aujourd'hui nous avons un terme c'est où allons-nous après la mort parce que les gens disent souvent que quand on meurt ou bien quand un servante quand une servante ou un serviteur meurt son âme meurt son esprit meurt aussi et aujourd'hui nous avons le privilège de partager sur le sujet avec le docteur Amandou Kinaga et je pense que la vidéo aussi qui va sur l'internet les gens vont nourrir de cette vidéo là et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié et aujourd'hui nous allons parler sur un terme très sensible où sommes-nous ou bien où allons-nous après la mort où allons-nous après la mort alors aujourd'hui je vais poser toutes les questions que les gens aussi me bombardent c'est pas tout le temps que je peux avoir le frère Amandou mais aujourd'hui c'est un grand privilège que le frère Amandou alors j'essaie que lui il va répondre avec toutes les questions parce que Dieu donne la capacité à frère Amandou de répondre avec toutes les questions et bien frère Amandou aujourd'hui la question sensible aujourd'hui et c'est où allons-nous après la mort alors nous allons écouter le frère Amandou maintenant sur ce thème et après on va poser les questions frère Amandou on peut déjà répondre bon en fait premièrement il faut d'abord comprendre que l'être humain est composé de trois parties nous avons le corps l'âme et l'esprit alors après la mort il y a une seconde vie ça vraiment il faut le connaître mais sauf que nous avons la vie qui est positive et celle qui est négative parce qu'il y a deux vies après la mort quand un enfant de Dieu là je fais allusion à tous ceux qui marchent dans la sanctification quelqu'un qui marche dans la sanctification son esprit est déjà connecté avec le Seigneur dès qu'il meurt les anges de Dieu viendront le chercher pour le lieu des repos là nous avons une référence biblique qui est Jude 1 les frères peuvent lire lire là-bas aussi on va aussi lire là-bas on a vu que quand Moïse meurt l'archange Michel est venu mais aussi le diable était là ils sont venus chercher chercher le corps de Moïse donc si on peut le lire vous semble dans Jude on peut voir ça dans Jude donc là au moins ça nous confirme qu'après la mort il y a des anges qui viennent chercher les gens pour les emmener là où conviennent alors à leur place donc nous les enfants des dieux quand nous mourons les anges aussi c'est l'archange qui est venu prendre alors le corps de Moïse pour la porter au Seigneur nous sommes dans Jude on peut voir ça dans Jude alors là on va chercher le verset afin que ça puisse nous aider je ne sais pas si tu as encore une autre question pendant que nous sommes encore en train de chercher ce passage de la Bible afin que nous puissions nous préparer au même moment comme ça l'église aussi ok oui pendant que le frère Armando cherche ce verset et la deuxième question que les gens veulent savoir aussi quelle est la différence qui existe entre la mort et le séjour des morts la mort et le séjour des morts parce que là il y a des confusions les gens confusent la mort et le séjour des morts pour eux le séjour des morts et la mort font qu'un alors aujourd'hui avec frère Armando vous allez avoir beaucoup plus d'explications sur ce voilà donc il n'y a pas de soucis on va répondre on va aller question après après question voilà donc commençons d'abord avec Jude et 9 Jude chapitre 1 voilà Jude et 9 Jude 1 chapitre Jude chapitre 1 le verset 9 verset 9 or Lacan Juchel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement ingénieux mais il dit que le Seigneur te reprime voilà donc les frères peuvent continuer avec la lecture à la maison le frère Jude nous confirme que quand Moïse meurt parce qu'on n'a pas vu le corps de Moïse ça c'est vrai mais sauf que dans le monde spirituel quand Moïse meurt dans le monde spirituel l'archange Michel est venu parce que le diable était aussi venu réclamer le corps de Moïse l'archange Michel est venu pour disputer sur le corps de Moïse et c'est lui qui a pris le corps de Moïse ça c'est pour les chrétiens et aussi les croyants qui marchent dans la sanctification quand un croyant meurt il va dans le lieu des repos pour se reposer maintenant la question est celle de savoir ils vont au lieu des repos pour se reposer pourquoi qu'est-ce qu'ils attendent ça aussi c'est une question quand ils vont au lieu des repos c'est pour attendre l'enlèvement de l'église quand Jésus vient il va alors prendre ceux qui sont dans le lieu des repos et nous partirons au paradis ça c'est pour ceux qui marchent dans la sanctification maintenant il y a aussi ceux qui ne marchent pas dans la sanctification et quand ils meurent ça va maintenant dépendre parce que après la mort il y a deux places pour ceux qui ne marchent pas dans le Seigneur nous avons le monde pandemonium et nous avons le lieu des tourments alors tous ceux qui meurent dans le péché s'ils n'avaient pas des alliances avec le diable il va dans le lieu des tourments pour faire quoi ? pour être tourmenté pour attendre alors le jugement dernier quand le diable sera attaché et j'étais dans la prison après la guerre d'armageddon à ne pas confondre maintenant ceux qui ont des alliances sataniques et quand ils meurent leur esprit va servir le diable dans le royaume du diable jusqu'à ce que les jours que Dieu avait fixés pour la personne pour aller au lieu des tourments on s'arrête d'abord là pour ne pas qu'il y ait beaucoup de confusions mais là aussi frère Armando les gens disent que quand une personne meurt son âme meurt aussi est-ce que la bible la confirme bon non au fait il n'y a que Dieu qui est capable de tuer l'âme mais quand la personne meurt son âme ne meurt pas plutôt son âme est incorporée dans l'esprit ça il faut comprendre parce que nous avons le corps l'âme et l'esprit l'âme est incorporée dans le corps quand le corps est vivant mais quand le corps meurt l'âme ne reste pas là l'âme s'incorpor dans l'esprit et l'esprit va dans le lieu où elle est destinée pour la personne soit le lieu de réponse pour attendre l'enlèvement soit le lieu de tourment pour attendre le jugement soit dans le royaume satanique pour attendre les jours fixés pour le seigneur afin qu'il aille dans le lieu de tourment Amen gloire à Dieu alors là frère Armando les gens qui disent qu'ils parlent de l'incarnation qui parlent de l'incarnation lorsqu'une personne meurt son esprit va dans un autre corps là ça veut dire est-ce que la Bible confirme ça ? Très bien c'est ce que je disais qu'il y a trois places il y a aussi le monde pandémunium qui est le monde des esprits il faut comprendre que il y a même les français qui disent que les morts ne sont pas morts c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur la terre qui ont des alliances sataniques quand la personne meurt en réalité son esprit n'est pas encore parti dans le lieu des tourments non son esprit est encore dans la servitude dans le royaume du diable comme ça ce sont des choses qui sont profondément spirituelles il faut comprendre ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté la terre mais dont le monde spirituel existe là-bas ils attendent les jours fixés pour aller alors au tourment voilà ça vous met il faut comprendre maintenant l'incarnation c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs sciences il y a plusieurs sciences la sorcellerie il y a plusieurs que l'incarnation existe parce que même les démons aussi s'incarnent là il faut comprendre ça les esprits peuvent s'incarner d'ailleurs dans la Bible c'est noté partout que les anges des dieux s'incarnaient on a vu l'autre là le jour de la destruction des Sodom et Gomorne des Sodom et Gomorne ce sont les anges qui sont venus ils ont pris la forme humaine c'est ça l'incarnation la forme humaine et ils sont partis vers Abraham donc l'incarnation est une réalité ok ok mais pour nous qui sommes les enfants des dieux son esprit là lorsque un serviteur meurt son esprit là ne va pas partir dans un autre corps non 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 exactement c'est lui qui marche dans la sanctification dès qu'il meurt son esprit va dans le lieu des repos pour attendre l'enlèvement de l'église mais attention on doit aussi préciser Frère Simpson que l'enlèvement de l'église ceux qui vont dans le lieu des repos attendent l'enlèvement de l'église mais après l'enlèvement de l'église il y a encore des vierges folles qui vont mourir qui iront dans le lieu des repos cette fois-ci ils ne vont pas là-bas pour attendre l'enlèvement mais ils vont attendre le retour triomphal de Jésus Christ après voilà j'espère qu'il ne faut pas qu'il y ait des confusions Amen et là aussi Frère Amadou les gens disent que aussi quand on parle de les anges déchus les anges déchus ce ne sont pas les démons les gens disent que par exemple dans Matthieu dans Genèse chapitre 6 lorsque les fils des dieux lorsque les fils des dieux viennent coucher avec les filles des hommes les enfants qui étaient nés dans l'antiquité là on dit leur esprit c'est ça ce qu'on appelle les démons est-ce qu'il y a une réalité dans ça ? Oui il y a une distinction entre un ange déçu et un démon ils ne sont pas pareils attention un ange déçu était un ange dit Seigneur dans le ciel mais après la désobéissance de Satan là nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 le verset 11 donc les anges déçus étaient les serviteurs des dieux après la désobéissance de Satan Dieu par l'archange du ciel les a précipités sur la terre arrivés alors hors du ciel ils se sont éparpillés dans plusieurs domaines là-bas on peut expliquer il n'y a pas de soucis ça ce sont les anges déchus mais un démon c'est toute créature qui est née suite d'un rapport sexuel démoniaque voilà j'ai donné un exemple aujourd'hui les anges ont eu des enfants ça va non ? ces enfants c'est eux qui ont porté la sémence diabolique on les appelait même les géants les géants dans l'antiquité les géants sont des démons mais il faut aussi connaître que les sirènes aussi font des enfants ça va non ? une sirène peut faire les enfants ces enfants sont des démons parce que même dans le monde spirituel dans le pandémium le monde spirituel il y a des esprits qui font des enfants de l'autre côté nous savons même qu'il y a même des satanistes qui s'accouplent avec des sirènes et ont des enfants ces enfants là sont des démons mais ce ne sont pas des anges déchus c'est ça la différence anges déchus et des démons différents c'est pas la même chose ok vraiment merci Frère Armando pour l'éclaircissement parce que là il y a beaucoup de confusion entre quand on parle d'anges déchus et démons parce que les gens prennent que les anges déchus ce sont les démons merci Frère Armando pour l'éclaircissement et oui la deuxième question Frère Armando que nous avons ici quelle différence maintenant vous pouvez vous faire entre la mort et le séjour des morts bon il faut d'abord comprendre que selon le livre de l'apocalypse la mort est un esprit ok pas la mort la mort est un esprit est un esprit maintenant le séjour des morts c'est un lieu que le Seigneur avait créé spirituellement là où va alors conserver tous les esprits qui vont quitter le corps humain pour aller là-bas attendre mais quand Jésus est venu il a préparé une place pour ses enfants donc le lieu de repos c'est là où se trouvent les enfants de Dieu le séjour des morts maintenant là-bas il y a des divisions là nous faisons allusion à la parabole de l'homme riche et l'hasard voilà il y avait séparation lieu de repos lieu de tourment et il y a l'abîme donc tous ceux qui meurent vont là-bas le monde le fait le lieu le séjour des morts c'est un monde spirituel c'est un lieu spirituel où vont les morts pour attendre un certain jugement donc ce sont des choses qui existent et qui vont continuer d'exister jusqu'à ce que le Seigneur va détruire toute la terre pour alors amener cela à sa destruction Amen gloire à Dieu mais frère Amandoué est-ce qu'il y a une séparation entre parce que là on a deux mondes Jésus-Christ a créé deux mondes le monde physique par exemple le monde que nous vivons et il y a aussi le monde des esprits le monde des esprits maintenant est-ce qu'il y a une séparation là entre le monde des esprits et maintenant lorsqu'une personne met l'esprit qui se repose là-bas est-ce qu'il y a une séparation lorsqu'on parle de le monde des esprits là est-ce que ça se mélange bon non bon il faut en fait il faut que nous puissions faire cette dislexion nous savons que le Seigneur a créé le monde physique il y a aussi des mondes spirituels mais il ne faut pas oublier que les personnes physiques peuvent aussi aller dans ce monde spirituel parce qu'il y a aussi des sorties d'esprits qui se déplacent maintenant dans le monde des esprits il y a soit les esprits positifs ou les esprits négatifs nous savons que dans le monde des esprits positifs on parle du royaume des dieux là où il y a le paradis le Seigneur est roi et il a ses anges les archanges les chérubins les séraphins ça vraiment personne ne va nous contredire maintenant dans le monde des esprits aussi le diable aussi l'autre a ses mondes le diable a ses mondes aussi parce qu'il y a aussi des mondes spirituels il y en a maintenant une personne qui a une alliance avec le diable ils peuvent faire des incantations et sortir de leur corps et aller dans ces mondes là ok ce sont des mondes qui existent c'est la même chose avec nous les chrétiens un chrétien bon on a vu par exemple prenons l'exemple de l'apôtre Jean l'apôtre Jean sur l'île de Patmos il était dans l'île de Patmos mais il est parti au ciel mais quand il va au ciel c'est son esprit qui est parti qui est parti là-bas est-ce que tu vois on a plusieurs exemples on peut prendre l'exemple de Jérémie on peut prendre plusieurs exemples donc ce sont les humains qui sont en contact avec le monde des esprits mais avec une dimension spirituelle très approchée donc nous disons qu'il y a moyen il y a séparation mais ils peuvent être en contact c'est tout à fait normal ok c'est bien merci gloire à Dieu pour l'éclaircissement frère Amando et maintenant la Bible dit que l'homme doit mourir une seule fois il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après vient le jugement mais dans le cas par exemple de Lazare la fille de Jarius les gens disent mais là qu'est-ce qui se passe là parce que la Bible dit que l'homme doit mourir une seule fois après vient le jugement et Lazare meurt deux fois qu'est-ce que vous pouvez dire là Frère Amando bon voilà pourquoi nous disons toujours qu'on ne peut jamais comprendre toute la Bible avec un seul verset ça c'est une erreur quand on lit un verset ne te met pas déjà dans la tête que j'ai compris toute la Bible la Bible s'explique et la Bible doit être expliquée c'est comme si je disais que la Bible dit que tout est sanctifié par la parole mais non est-ce que si je prends la cigarette je peux sanctifier la cigarette par la parole mais non non est-ce que si je prends la drogue je peux sanctifier la drogue par la parole non donc quand on dit tout est sanctifié le tout là ne signifie pas tout d'une manière générale il y a des exceptions très bien voilà il y a des exceptions donc quand la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois il faut savoir de quelle mort s'agit-elle ce ne sont pas toutes les morts parce que la Bible dit que vous ressusciterez les morts donc on peut ressusciter les morts alors quand la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois c'est quand les jours fixés de cette personne par le Seigneur se sont accomplis c'est alors que quand la personne meurt c'est fini tu es parti mais il y a des personnes qui peuvent mourir aujourd'hui mais les jours fixés par le Seigneur ne sont pas encore accomplis donc cette personne peut se réveiller peut ressusciter parce qu'on a vu le Seigneur Jésus non Jésus a ressuscité plusieurs personnes d'ailleurs même dans notre époque il y a des personnes qui ressuscitent encore donc mourir là-bas ne signifie pas d'une manière catégorie quand une personne meurt c'est fini non non une personne aujourd'hui peut mourir mais les jours ne sont pas encore accomplis on a vu un roi en Israël que Dieu a ajouté 15 années donc il y a des personnes sur la terre qui peuvent mourir mais Dieu peut les ressusciter mais cette mort n'est pas la mort fixée par le Seigneur pour aller de l'autre côté des esprits donc ces versets on ne peut pas les comprendre de cette manière il est réservé aux hommes de Moïd non non on ne peut pas les comprendre ça dépend de toutes les morts non ça dépend de cette mort c'est une mort spécifique quand la personne meurt dans les jours dans le délai de Dieu là la personne ne revient plus mais quand le délai de Dieu n'est pas encore là la personne peut résister parce que les apôtres de Jésus ont résisté de mort ah oui oui gloire à Dieu voilà donc les apôtres ont résisté de mort même Jésus tu as donné un exemple Jésus a résisté l'autre après quatre jours après quatre jours voilà donc c'est qui me dit que le délai fixé par le Seigneur n'était pas encore l'autre arrivé gloire à Dieu gloire à Dieu et là aussi frère Armando quand on parle de Jésus est allé prêcher aux esprits par exemple dans 1 Pierre 3 le verset 18 à 19 quel esprit qui sont les esprits ok une personne physique vit dans notre monde mais une fois qu'elle le compte parce que l'esprit ne meurt pas pour le plaisir de mourir Dieu peut tuer l'esprit mais quand le corps physique meurt l'esprit sort l'esprit va dans un certain lieu comme on venait de dire maintenant quand la Bible dit que Jésus est parti prêcher c'était tous ceux qui ont existé pendant la loi de Moïse c'est-à-dire pendant la création jusqu'au jour de la croix de la croix tout cet espace ici il y a des personnes qui avaient la sémence des dieux quand ils meurent le Seigneur est parti délivrer les captifs les captifs là sont les enfants des dieux qui avaient la sémence il les a prêchés la parole une fois qu'ils ont reçu la parole ils ont quitté le séjour des morts pour être maintenant dans le lieu des repos tous les prophètes qui sont morts dans la loi ils étaient captifs c'est Jésus qui est parti les délivrer même si on peut dire que mais non mais Énonc est parti Élie est parti mais ils ne sont pas partis au paradis non Jésus les a tous mis au repos ils attendent que l'enlèvement de l'église soit effectué c'est alors qu'avec eux c'est à dire que ce sont les prémices et nous nous irons automatiquement au paradis donc c'est eux qu'on appelle les esprits parce que c'était des personnes mortes qui sont devenues des esprits donc il s'agit là de tous les enfants de Dieu qui avaient la sémence divine parce que les gens les gens parfois disent souvent que après la mort d'une personne on peut prier pour une personne parce que Jésus est parti prêcher aux esprits là on peut le faire aussi non mais non non on ne peut pas ça c'est différent parce qu'il faut d'abord comprendre qu'ici nous sommes face à une dispensation c'est différent c'est différent voilà pourquoi l'église catholique même parle du purgatoire la purgatoire ça c'est faux c'est à dire que Jésus quand il était sur la terre la grâce n'était pas encore alors tous ceux qui sont morts avec la sémence de Dieu il fallait que Jésus aille les prêcher la parole parce que la dispensation était en train de se faire maintenant de nos jours nous sommes déjà dans la grâce on ne peut plus prier pour une personne morte parce que le mort n'a plus de contact avec les sénés voilà pourquoi l'écriture dit le Dieu n'est pas un Dieu des morts donc quand une personne meurt aussi longtemps que c'est le délai que Dieu avait fixé pour la personne on ne peut pas faire un culte pour la personne parce que Jésus est venu pour les vivants il n'est pas venu pour les vivants non 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 Jésus est venu pour les vivants un mort ne peut pas recevoir nos prières faire un culte comme on fait une messe ça n'a pas de sens parce que le mort ne peut pas témoigner la grandeur de Dieu ça veut dire ça c'est une fausse doctrine c'est une fausseté dans l'église catholique après la mort on va prier pour les morts après la mort et par exemple en Haïti on a l'habitude de dire on va on fait sortir les gens de l'eau pour mettre ça dans le paradis mais là dans l'église catholique là-bas ça veut dire là c'est une fausseté les faire sortir de l'eau c'est-à-dire les gens les faire sortir les gens dans l'eau et puis on va le mettre dans la purgatoire c'est comme ça en Haïti à l'église catholique les gens pensent qu'après la mort on peut faire ça après la mort non en fait c'est une mauvaise compréhension des écritures Jésus l'a fait une seule fois parce que c'était le le passage de la loi à la grâce il faut que les gens comprennent ça Jésus l'a fait mais quand Jésus est parti prêcher aux morts il est parti donner aux morts cette grâce de passer alors de cette étape au repos c'était la dispensation qui se faisait nous aujourd'hui nous ne pouvons plus le faire parce que nous avons déjà reçu tout ce que Jésus est venu donner à l'humanité donc aujourd'hui quand une personne meurt il faut que le Seigneur vous donne l'autorisation de prier pour la personne si la personne était au délai de la mort on ne peut pas prier pour lui pour faire un culte à moins que ce soit pour les ressusciter ça c'est différent c'est différent c'est différent c'est différent voilà comme faisaient les apôtres ils ont prié pour les morts pour les ressusciter mais aujourd'hui dans l'église catholique on prie pour les morts on appelle ça messe on fait des messes ça c'est faux alors vous êtes dans une église il y a un cercueil non mais non mais là est-ce qu'on peut dire aussi paix à son âme quelqu'un qui meurt quand ça paix à son âme non mais non mais non en fait avant de dire paix à son âme il faut que tu sois convaincu que la personne a marché dans la sanctification dans la sanctification voilà la personne était dans le désordre dans le péché paix à son âme par rapport à quoi parce que paix à son âme c'est uniquement pour ceux qui vont dans le lieu des repos c'est eux qui ont la paix de l'âme mais ceux qui vont dans le lieu des tourments ils n'ont pas la paix en leur âme ils ont les tourments là-bas donc on ne peut pas dire paix à son âme à n'importe qui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mais frère Armando dans nos rêves est-ce qu'on peut voir les gens qui sont morts c'est possible c'est possible c'est possible dans un rêve tu peux voir les gens qui sont partis c'est possible mais sauf que c'est un domaine qui est tellement glissant qu'on doit bien expliquer parce qu'il y a aussi des sorciers des satanistes qui peuvent prendre l'apparence des personnes mortes pour venir te communiquer les choses donc il faut vraiment expliquer là-bas vraiment c'est très sensible là-bas c'est très bien c'est très bien nous disons un grand merci avec frère Armando pour toutes les questions parce que là il y a beaucoup de faussetés même dans l'église pas seulement dans l'église catholique parce que même dans le christianisme le potentatisme tout ça les gens comprennent les choses vraiment 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 mal il y a des confusions où allons-nous après la mort est-ce qu'on peut prier pour une personne après la mort nous disons un grand merci avec frère Armando pour l'éclaircissement et c'est pour cela que nous disons encore nous disons encore encore un grand merci à Dieu parce qu'aujourd'hui il y a une carence de docteurs dans la parole de Dieu il n'y a seulement que les pasteurs et aujourd'hui avec les excès de l'adoration moderne aujourd'hui seulement on pense que là on est dans la vraie doctrine avec les excès de l'adoration mais il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle la bonne nourriture qui est la parole qui est la parole c'est pour cela aujourd'hui il y a des confusions partout il y a des confusions partout dans l'église et il y a même le Jean-Fré Armando par exemple qu'on prie à l'église et on met une face de l'autre côté dans le sud dans le nord dans ça ça c'est 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 vraiment comment je dirais frère Armando c'est vraiment incroyable comment une personne mais c'est une carence de de la parole très bien bon voilà mais c'est ça parce que les prophètes qui sont passés avant Jésus faisaient aussi la même chose quelques-uns avant de prier il fallait voir là où le soleil se lève mais c'est une ignorance parce que nous aujourd'hui nous avons déjà le soleil avec nous le soleil c'est Jésus c'est Jésus donc on ne peut plus chercher là où est le soleil parce que le soleil est déjà en nous parce qu'il a dit voici je me tiens à la porte et je frappe là nous sommes dans l'apocalypse je me frappe si quelqu'un ouvre j'entrée chez lui très bien donc nous avons déjà le soleil avec nous on ne peut plus chercher il est dans quelle position je veux non 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 ça c'est c'est une ignorance oui c'est vraiment ignorance parce que moi je vois ça je vois ça frère dans une église dans une assemblée en Haïti lorsqu'on dit une église c'est pas les quatre milliers c'est une façon de parler mais c'est nous quand on parle de l'église c'est nous c'est nous c'est nous qui est la maison des dieux mais quand les gens sud nord est bon là j'ai dit bon là c'est vraiment c'est une ignorance nous sommes dans l'ignorance parce que quand il n'y a pas de connaissance vraiment de la parole de Dieu on fait tout très bien on fait tout ok merci aujourd'hui frère Armando nous avons un terme là c'est un chrétien est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut parce qu'aujourd'hui dans le monde actuel ou bien dans le monde chrétien je peux dire il y a des confusions il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut et il y a des gens aussi les hommes des dieux qui pensent qu'on peut perdre le salut là maintenant qui dit la Bible sur ce point et nous allons maintenant écouter le frère Armando qui n'a gâte et sur ce thème est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut frère Armando ok merci mon bien-aimé le frère Simpson pour les questions que tu reçoives de ton côté nous pouvons aussi alors les décortiquer bibliquement au fait on doit comprendre une chose mon frère que un chrétien comme le mot le dit signifie c'est lui qui met en pratique les paroles de Jésus c'est lui qui est d'accord avec les inspirations divines l'idéologie de Jésus c'est lui qui est chrétien mais malheureusement il y a des faux chrétiens qui ne marchent pas selon la parole de Jésus parce qu'on voit que l'apôtre Paul nous parle des trois types de personnes il y a les personnes spirituelles les personnes charnelles et les personnes animales alors il y a plusieurs personnes qui sont encore charnelles mais se disent chrétiennes c'est là que nous disons que le salut peut se paître pour ceux qui sont chrétiens seulement par nomination mais ne le sont pas en vérité ils peuvent perdre le salut parce qu'il faut comprendre que Dieu a prédestiné ceux qui iront au paradis Dieu nous a déjà prédestiné avant la création de toutes choses donc nous avons cette certitude qu'un vrai chrétien ne peut pas perdre son salut parce qu'il ira au paradis il est prédestiné mais il y a aussi des faux chrétiens c'est ça le problème voilà pourquoi quand on pose la question est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut donc on ne sait pas de quel chrétien parlez-vous un vrai ou un faux c'est ça maintenant la question parce que beaucoup de gens disent que une fois que tu es sauvé c'est fini le paradis est garanti là nous disons que c'est faux et archi faux parce que tu peux être sauvé de la foi tu peux être sauvé mais aussi longtemps que tu es en train de vivre sur terre tu peux le perdre parce qu'on voit l'apôtre Paul l'avait dit bon je vais prendre un passage biblique pendant que je le cherche mon frère voilà afin que nous puissions voir ce qu'est la porte lui dit afin que nous comprenons cela voilà nous sommes dans je vais chercher un verset biblique pas de souci ok si nous pouvons prendre 1 Corinthiens 9 27 1 Corinthiens 9 9 27 qui dit la porte Paul là-bas 1 Corinthiens 9 27 mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres c'est profond ça ça c'est Paul qui le dit c'est pas n'importe qui le dit c'est la porte Paul il dit que je traite durement mon corps donc ce n'est pas parce que je suis prédestiné alors je vais vivre dans le désordre non je suis prédestiné mais je dois traiter durement mon corps traiter durement le corps signifie tout simplement mettre en pratique la parole là où la parole elle dit ne fais pas toi ne fais pas tu peux faire tu fais donc ce n'est pas parce que bon je suis prédestiné pour le paradis je peux pour moi aller chez les femmes là-bas à la prostitution à la fin j'irai toujours mais non c'est pas ça un chrétien un vrai chrétien même s'il est prédestiné mais il doit toujours mettre en pratique la parole donc l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que je sois moi-même rejeté pourquoi pas on le dit mais parce que Dieu peut te rejeter si tu ne marches pas selon la parole donc être un chrétien accepter Jésus être baptisé d'eau ou manger la sainte sainte que vous mangez là cela n'est pas la garantie d'aller au paradis la garantie d'aller au paradis c'est quand tu meurs dans la sanctification c'est là que tu vas au paradis mais aussi longtemps que tu vis dans le péché même si tu as le baptême d'eau tu donnes les dîmes les offrandes je ne sais pas quoi ce n'est pas la garantie d'aller au paradis parce que la vie n'est pas encore finie mais donc regarde un peu qu'est-ce que la parole dit dans toujours maintenant prends le verset 26 on a toujours dans 1 Corinthiens moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air voilà je cours non pas comme à l'aventure mais non ce n'est pas une aventure il y a des règles très bien il y a des règles à suivre voilà ce n'est pas bon je suis déjà prédestiné moi j'écoute la voix de Dieu moi je vois les choses de l'esprit non non ce n'est pas de l'aventure il faut mettre ça en pratique il faut savoir que ce que je fais après il y aura des comptes à rendre donc Dieu va demander les comptes à tout le monde être chrétien aujourd'hui ce n'est pas la garantie d'être au paradis si tu meurs dans le péché il faut être un chrétien et tu marches dans la sanctification et tu meurs dans la sanctification c'est alors que nous pouvons dire que son âme repose en paix mais si tu ne meurs pas dans la sanctification ton âme ne sera pas en paix tu seras dans les tourments ok mon frère mais là tout aussi une personne qui a commis l'impédicité et puis cette personne meurt là là il perd le salut bon il meurt dans l'impédicité oui il a commis mon frère mais l'impédicité vraiment ça t'écarte de la parole oui alors c'est pour cela et apôtre Paul dit dans un corinthien chapitre 5 à partir de verset verset 1er à 5 nous allons à un corinthien chapitre 5 parce que là il y a du désordre là-bas un frère qui a pris la femme de son père et puis tu as bien dit tu as bien dit un frère qui a pris la femme de l'autre donc c'est un frère c'est un frère un frère ok par exemple là je lis tout le verset on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impédicité et une impédicité telle que ne se rencontre pas même chez les paillers c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes d'enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôter du milieu de vous pour moi absent de corps c'est Paul qui parle ici mais présent d'esprit j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant assemblé avec puissance de notre Seigneur Jésus que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur pourquoi l'apôtre Paul l'a dit ça ? nous comprenons que c'est une pensée qui est vraiment profonde c'est quelque chose que nous devons vraiment voir avec un oeil aussi peu avancé parce qu'on comprend que l'apôtre Paul dit que c'est premièrement un frère qui était parmi les frères dont c'est quelqu'un qui marchait autrefois dans la sanctification parce que c'est un frère mais il est tombé dans le péché et qu'il peut être livré à Satan or livré à Satan veut dire tout simplement chasser de vous faites de l'horizon des enfants dédiés lui mettre hors de la bergérie voilà maintenant si nous revenons dans la parabole de de la brédie perdue Jésus nous dit ainsi si un homme a son brédie et qu'une seule brédie est partie à l'égare il reste avec 99 est-ce qu'il ne peut pas sortir pour aller sauver la brédie là-bas on dit oui il peut aller sauver la brédie et revenir avec lui or une personne qui est livrée à Satan c'est une brédie égarée si réellement cette personne a la sémence de Dieu avant de mourir Dieu va la récupérer Amen parce que Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un qui a la sémence mourir dans le péché Dieu va chercher à les récupérer là nous sommes face au prophète au prophète Moïse Moïse est mort dans la désobéissance j'espère qu'on avait lu ce passage Jude 1 9 Moïse meurt dans la désobéissance mais aussi longtemps que Moïse avait la sémence de Dieu l'archange Michel est venu assurer sa défense c'est possible mais attention avec Moïse c'est différent parce que personne n'a vu le corps de Moïse donc là c'est une situation qui est particulièrement différente dans le cas d'une personne qui a la sémence de Dieu on le livre à Satan c'est à dire qu'il y a une brédie qui est égarée moi je crois qu'avant que cette brédie meure le Seigneur va le ramener dans la bergerie voilà donc le verset de la porte Paul là c'est un verset vraiment qu'on doit vraiment s'asseoir pour prendre encore plusieurs versets bibliques oui parce que les gens pensent qu'à partir de ce verset là un chrétien ne peut pas perdre le salut non 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 mon frère parce que moi je ne crois pas que parce qu'il faut d'abord comprendre que il y a ceux qui ont la sémence de Dieu et ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu une personne qui a la sémence de Dieu avant de mourir même s'il était dans le péché avant de mourir Dieu va le prendre pour le ramener dans la bergerie celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas mourir hors de la bergerie ça n'a pas de sens parce qu'avant d'aller au repos il faut partir de la bergerie au repos tu ne peux pas quitter le monde on prend l'exemple du voleur qui était avec Jésus sur la croix quand Jésus est crucifé l'autre à la croix de ses côtés il y avait des brigands mais il y a un brigand qui a réussi alors l'autre à la faveur de Jésus mais pourquoi parce que ce brigand avait la sémence de Dieu mais l'autre brigand n'avait pas la sémence de Dieu donc celui qui a la sémence de Dieu une fois égaré Dieu ne va pas le laisser mourir dans le péché sans le ramener dans la bergerie c'est ce que Jésus a dit il a pris la brébie perdue pour la ramener dans la bergerie donc ce verset ici n'est pas un verset qui va alors nous donner l'autorisation d'aller au prostitué non quand même aujourd'hui le frère Armand ne va pas continuer dans la masturbation ou la pornographie parce que je suis un enfant de Dieu donc je peux être dans la pornographie et je peux mourir dans la pornographie mon esprit sera sauvé ça c'est quoi ça mais finalement ça ne sert pas maintenant de mener la vie des sanctifications Amen ça n'a pas de sens ça veut dire l'afre et Armando les gens qui vont perdre le sali ce sont les gens qui ont goûté qui ont goûté mais qui n'ont pas mangé voilà en fait le problème maintenant c'est base à partir de là parce que c'est lui qui a la sémence de Dieu parce qu'il faut il faut que nous puissions faire alors cette différence c'est lui ou celle qui a la sémence de Dieu ne peut jamais aller en enfer ça n'a pas de sens toi tu as la sémence de Dieu comment est-ce que tu vas en enfer et mon frère tu as la sémence de Dieu c'est comme si en fait c'est comme si nous disons toi tu es un en fait toi tu es un tu es un tu es un africain tu es un noir par exemple tu es un haïtien par exemple tu vas t'accoupler avec une femme de la même race que toi et vous avez un enfant rouge bon je ne sais pas vous avez je ne sais pas donc tu ne peux que donner la sémence que tu as et Jésus l'a dit dans la parole est-ce qu'on peut cueillir les raisins sur un manguer sur des épines ça n'a pas de sens mon frère c'est comme si tu vas chercher un avocat sur l'autre un papayé mais ça n'a pas de sens l'avocatier ne peut que donner les avocats et ainsi de suite donc celui qui a la sémence de Dieu ne peut jamais se retrouver en enfer avec la sémence de Dieu ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc celui qui a la sémence de Dieu une fois que cette personne s'égare de la parole la personne est dans la perdition avant de mourir il va revenir dans la bergerie parce qu'il ne peut pas mourir dehors ça n'a pas de sens mais on a reçu la sémence la frère dès la fondation du monde ou bien à la nouvelle naissance voilà quand nous voyons Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 la Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le vent de la mort je te connaissais je t'avais établi très bien c'est très important donc le Seigneur nous a connus avant la création de toutes choses donc nous avons été prédestinés avant la création de toutes choses d'où nous portons déjà la sémence de Dieu avec nous aussi longtemps que la sémence de Dieu est en nous donc le paradis nous irons au paradis on n'ira pas en enfer mais attention cela ne signifie pas dire que parce que tu as la sémence des dieux et que tu peux aller chez les prostituées non c'est pas ça tu as la sémence des dieux mais tu dois marcher dans la sanctification maintenant être chrétien ne signifie pas dire avoir la sémence des dieux voilà pourquoi nous disons toujours qu'un chrétien peut perdre le salut parce que on ne sait pas de quel chrétien voilà on ne sait pas on a vu Jésus Jésus a pris l'autre là les disciples mais parmi les disciples il a pris Judas Jésus a pris Judas est-ce que tu vois ça Jésus prend Judas cela ne signifie pas que parce que Jésus a pris Judas et Judas ira au paradis mais non Judas ira en enfer parce qu'il n'a pas la sémence des dieux là quand même c'est clair oui oui c'est clair parce que c'est pour cela moi j'aime faire la différence entre chrétien et l'enfant de Dieu très bien parce que le mot chrétien là c'est pour la première fois en church on a cédé le mot chrétien et ce sont les païens qui disent là ça ce sont les chrétiens très bien mais Dieu ne nous jamais appelle les chrétiens très bien nous nous sommes les enfants de Dieu parce que dans 1 Jean chapitre 1 à partir de verset 11 à continuer là on parle de l'enfant de Dieu tout ce qui a reçu le nom de Jésus de Nazareth ça veut dire la parole nous a donné la force le pouvoir de devenir enfant de Dieu ça veut dire ça c'est la volonté de Dieu lui-même moi j'aime plutôt dire l'enfant de Dieu que quand on parle de chrétien parce que lorsqu'on parle de chrétien il faut le dire vrai et faux très bien voilà bon maintenant le problème qui est ici mon frère Simpson c'est que si nous utilisons le mot chrétien c'est pour faciliter la compréhension de plusieurs personnes de plusieurs personnes mais nous même nous savons que nous sommes les disciples de Jésus nous sommes les enfants de Dieu parce que Jésus nous a appelé ses disciples ses prédits Jésus ne nous a jamais appelé chrétiens ce sont ceux qui sont dans le monde voilà pourquoi si la question est celle de savoir est-ce qu'un disciple de Jésus peut aller en enfer là la question est claire la question est claire voilà maintenant si la question est aussi est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller en enfer là c'est clair mais quand vous dites est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut mais c'est un chrétien être chrétien ne signifie pas dire avoir la sémence de Dieu être à l'église chanter danser tout ça un chrétien ne signifie pas dire enfant de Dieu c'est différent l'enfant de Dieu ira au paradis le chrétien peut ou n'est pas aller au paradis le chrétien peut perdre le salut parce qu'on ne sait pas s'il est enfant de Dieu ou pas on ne sait pas est-ce que vous voyez ça voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église il y a plusieurs chrétiens qui ne marchent pas conformes à la parole il y a plusieurs chrétiens égarés et plusieurs meurent dans l'égarement donc pour eux le salut n'est pas garanti ok ok ça veut dire là frère Armando quand une personne entend la parole entend la parole et puis maintenant il a reçu Jésus comme son sauveur là lorsqu'on parle après le baptême le Saint-Esprit là là on parle de quoi c'est la justification est-ce que c'est la justification qui prouve que cette personne là a déjà la semence dès la fondation du monde bon non non ce n'est pas ça parce que nous recevons le baptême ici bon de quel baptême le baptême du Saint-Esprit ah voilà le baptême du Saint-Esprit là maintenant il faut préciser c'est pas le baptême de l'eau parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit parce que moi je comprends qu'une personne peut être baptisée dans l'eau sans avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'il y a des gens il y a des gens qui veulent faire des business à l'église tout ça moi je ne considère pas les gens comme ça ce sont des chrétiens des gens qui font des business mais maintenant avoir reçu le Saint-Esprit là après le baptême d'eau parce que c'est seulement si on regarde dans c'est le cas seulement de la race de Corneille qui a reçu le Saint-Esprit avant même le baptême de l'eau non ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont nombreux même l'apôtre Paul l'apôtre Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit après l'eau là mais maintenant frère Armando une personne qui a reçu le Saint-Esprit qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie cette personne là ne peut pas perdre le salut bon vraiment comprenons une chose la Bible dit ainsi n'attristait pas le Saint-Esprit donc le Saint-Esprit peut s'attrister ça c'est le premier point il peut s'attrister parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu le Saint-Esprit mais ont attristé le Saint-Esprit d'où on va parler de rejeté le Seigneur t'a rejeté mais quand le Saint-Esprit est actif dans ta vie il t'est conduit vraiment dans la sanctification il t'est conduit alors le baptême d'eau ne garantit pas le paradis ça ne garantit pas parce que le baptême d'eau va mouiller ton corps mais pas ton esprit ça c'est différent donc celui qui reçoit le baptême d'eau n'a pas la garantie d'avoir le Saint-Esprit c'est différent parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit sans le baptême d'eau ça c'est clair tu peux recevoir très bien je crois ça voilà donc le baptême d'eau n'est pas la garantie d'aller au paradis non ce n'est pas la garantie parce que le baptême d'eau t'est conduit à la répentance c'est à la croix là vous avez dit ça tout à l'heure mais à la croix là ce brigand là frère Amadou très bien il n'a pas reçu le baptême d'eau pas seulement lui les gens peuvent se dire que non mais il n'a pas reçu le baptême d'eau parce qu'il était à la croix maintenant Jean-Baptiste Jean-Baptiste aussi Jean-Baptiste lui-même n'a pas reçu le baptême d'eau nous voulons parler sur le salut est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut mais avant de commencer frère Amadou j'ai oublié de poser cette question mais c'est quoi exactement le salut nous parlons goyant là vraiment du salut mais avant je dois poser cette question le salut c'est quoi le salut c'est le fait d'être sauvé c'est ça le salut le fait d'être sauvé mais sauvé par qui seulement par Jésus par Jésus ah voilà quand Jésus te sauve c'est ça le salut mais attention nous avons deux types de salut le salut du corps et le salut de l'amour soit de l'esprit ok parce que tu peux être ici sur la terre tu as le salut tu es sauvé mais ce salut là ne t'amène pas au paradis c'est différent le salut là tu peux le perdre parce que quand nous voyons dans la Bible la Bible dit que si tu reçois le Seigneur si tu crois en Jésus tu seras sauvé voilà pourquoi aujourd'hui il y a même une religion qui dit à leurs fidèles qu'une fois que tu es sauvé c'est fini c'est fini mais ça c'est faux ça tu peux être sauvé dès ton corps mais le parcours est encore long la pote Paul a dit ça je cours pour remporter les prix donc je n'ai pas encore remporté les prix je suis rentré découvrir donc le salut que tu peux recevoir sur la terre n'est pas le salut que tu reçois après la mort après la mort c'est autre chose c'est le salut qui t'amène au paradis qui t'amène au paradis voilà ça c'est la différence vous savez nous qui sommes les chrétiens nous sommes le porteur du salut mais c'est Jésus qui donne le salut c'est très bien c'est Jésus qui donne le salut voilà pourquoi nous avons parlé sur le purgatoire que Jésus est parti prêcher dans le séjour des morts c'est Jésus lui qui est le garant du salut parce que c'est lui qui sauve les enfants de Dieu sans Jésus il n'y a pas de salut il n'y a pas de salut jamais et la Bible aussi dit le salut vient des juifs vous pouvez apporter plus d'explications parce que les gens disent que le salut vient des juifs très bien on doit comprendre qu'au fait quand Dieu crée le monde il a mis Adam et Ève dans le jardin ça c'est connu Adam et Ève ont commencé à faire des enfants et Dieu choisissait ses serviteurs on a vu Abel on a vu Enoch ils choisissaient arriver au temps fait de la Babylone le monde était tellement dans les pratiques sataniques alors il fallait que Dieu puisse choisir celui qui avait sa sémence il fallait que Dieu puisse sélectionner c'est ça qu'on appelle par la sélection de la grâce Dieu a choisi Abraham quand Dieu choisit Abraham c'est dans Abraham que Dieu a mis le salut de son peuple donc Abraham lui c'est lui qui a acquis alors le peuple de Dieu dans leur époque le salut était uniquement pour le peuple juif attention là nous parlons de deux sortes de juifs parce qu'il y a les juifs physiques et les juifs spirituels donc au temps de Jésus c'était les juifs physiques qui pouvaient avoir le salut parce que Dieu avait un seul peuple choisi ça c'est juste au début avant la grâce c'était le peuple juif c'est eux que Dieu travaillait avec c'est eux qui avaient les prophètes c'est eux qui écoutaient la voix des dieux c'est eux qui avaient le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre les juifs mais quand Jésus vient dans le monde il n'est pas seulement venu pour les juifs physiques là il vient maintenant pour les juifs spirituels c'est à dire tous ceux qui ont accepté et ont mis en pratique la parole des dieux mais éparpillés dans le monde donc aujourd'hui le salut continue de venir des juifs mais c'est de façon spirituelle parce que les juifs spirituels ne sont pas seulement ceux qui sont nés en Israël mais ce sont aussi ceux qui sont nés parmi les nations voilà pourquoi quand Dieu quand l'esprit a commencé avec l'église l'esprit a appelé Pierre pour Israël les juifs d'Israël mais il a appelé Paul pour les juifs qui sont dans les nations donc les juifs qui sont dans les nations font aussi partie des juifs qui donnent des saluts donc aujourd'hui le salut vient des juifs ce n'est plus Israël seulement du pays Israël mais toutes les brébis de Jésus qui sont perdus dans le monde Amen 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 Et là Frère Armando aujourd'hui Frère Armando on voit que dans nos assemblées l'église est comme morte est comme morte aujourd'hui parce que on ne sent pas vraiment la présence du Saint-Esprit Frère Armando on ne sent pas vraiment la présence du Saint-Esprit mais qu'est-ce qui arrive bon vraiment pour nous les chrétiens cela ne va pas nous surprendre parce que le Seigneur l'avait déjà dit dans Matthieu chapitre 24 qu'ils viendront des faux prophètes qu'il y aura même l'apôtre Paul l'a dit à mon départ il y aura des loups qui viendront donc nous comprenons déjà que nous sommes au temps où l'église doit être combattue parce que la puissance de l'ennemi qui est l'antéchrist est déjà de se faire et l'apôtre Paul l'a dit dans la parole que le mystère de l'iniquité on comprend ça donc ce sont des choses qui déjà arrivent qui attaquent même l'église l'église aujourd'hui n'a plus alors cette animation qui l'est vraie malheureusement parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui se sont lancés dans le satanisme plusieurs chrétiens aussi sont dans l'ignorance donc c'est tout à fait normal parce que nous sommes au dernier virage alors le dernier virage est toujours glissant le diable va chercher de réagir avec puissance mais ceux qui sont du Seigneur les choisis ne seront jamais séduits Amen Amen parce que la séduction ah frère Armando la séduction ça est partout est partout et bien aujourd'hui nous disons un grand merci encore avec le frère Armando et si vous avez un dernier mot frère Armando c'est quoi ? voilà le dernier mot est que nous étant chrétiens nous devons faire parfois des recherches nous devons continuer de prier un chrétien ne peut jamais reculer devant les obstacles surtout qui sont posés ou exposés par le diable le chrétien c'est celui qui est toujours conforme à la parole la prière la vie de sanctification chercher de connaître et comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique et continuer toujours à croire que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre ses enfants parce que cela va assurément s'accomplir bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'église mais nous nous croyons qu'après cette vie il y a une seconde vie qui arrive donc l'enlèvement de l'église est une certitude Amen et nous qui sommes les chrétiens nous croyons aussi dans la trichotomie parce que les gens il y a des gens qui pensent dans la dichotomie ça veut dire le corps et l'âme mais nous qui sommes les chrétiens par exemple si on regarde dans 1 Thessaloniciens 3 le verset 5 Apôtre Paul 23 1 Thessaloniciens 23 le verset 5 Apôtre Paul parle de ici là la trichotomie le corps l'âme et l'esprit lorsqu'il parle de tout votre air l'âme le corps les gens disent que quand une personne meurt l'âme elle meurt il n'y a plus de douleur il n'y a plus de douleur mais nous qui sommes les chrétiens nous croyons dans la trichotomie le corps l'âme et l'esprit et nous ne croyons pas aussi dans ce que les gens racontent sur la souffrance après la mort quand il n'y a pas de quand l'âme est absente il n'y a pas de souffrance non bon en fait c'est une ignorance parce qu'il faut comprendre que le corps vit ici sur terre l'âme c'est le siège des pensées des émotions des souvenirs alors l'esprit ne peut pas vivre sans l'âme parce qu'il n'aura pas de souvenirs l'esprit n'aura pas de pensées l'esprit parce qu'il faut comprendre que quand Dieu parle avec toi il ne parle pas avec ton corps il parle avec ton esprit mais quand ton corps fait des choses il communique ton âme une fois que le corps meurt l'âme s'incorpore dans l'esprit alors il n'y a pas moyen de dire qu'il y a seulement le corps et l'esprit il n'y a pas l'âme il n'y a pas de sens il n'y a pas de sens parce que Dieu a créé toutes choses selon la parole voilà pourquoi Dieu a créé le premier ciel le deuxième ciel et le troisième ciel ces trois dimensions s'appliquent sur la terre parce que la porte nous dit dans la Bible que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas quand Dieu dit à Moïse Moïse tu vas bâtir le tabernacle et le tabernacle doit être composé de trois parties le parvis le lieu de repos le lieu très saint le lieu très saint mais c'est la composition des trois choses que Dieu a répétées sur la terre donc nous aussi nous portons la marque de Dieu par rapport à la création et Dieu a mis en nous des choses qu'il avait déjà faites pendant la création donc il n'y a pas moyen de nous dire qu'il y a seulement le corps et l'esprit il n'y a pas l'âme il n'y a pas de chance merci frère Amando merci merci nous disons gloire à Jésus pour toutes les questions que vous avez répondu aujourd'hui parce que les gens me bombardent frère Amando avec les questions sur la mort parce qu'il y a une soeur la semaine dernière nous avons parlé sur la mort et elle a dit bon elle pense que quand une personne est morte son âme est morte aussi et puis c'est fini moi j'ai dit non mais c'est pas ça si une personne meurt et puis son âme meurt aussi et puis son esprit là va directement à Dieu maintenant Jésus revient chercher qui maintenant si Jésus revient pourquoi maintenant Jésus doit revenir parce que si son âme si notre âme meurt notre esprit va directement à Dieu maintenant Jésus vient chercher quoi non non voilà c'est une soeur de l'église d'Antonis et c'est comme ça elle pense que les choses par rapport avec la mort et bien nous disons merci encore frère Amando pour ce moment et maintenant comme frère Amando a déjà placé le dernier mot si vous voulez frère Amando vous allez prier et puis on va mettre fin merci nous allons prier pour nous séparer Amen l'incomparable grand Dieu nous te remercions infiniment Jésus toi qui nous connais tel que nous sommes merci de nous avoir père donné nos frères nos soeurs qui comprennent la parole garde nos pères éternels tous nos cœurs afin que nous puissions encore connaître de plus en plus de la parole afin de la mettre en pratique béni garde tous ceux qui nous ont suivi soit avec mon bien-aimé le frère Sibson par toi il sera béni sa famille père éternel et son entourage ton nom magnifique nous avons su prier et nous disons le nom de Jésus Amen merci frère que le nom de Jésus soit bye 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 aujourd'hui frère Armando on voit que dans nos assemblées l'église est comme morte est comme morte aujourd'hui parce que on ne sent pas vraiment la présence du Saint-Esprit frère Armando on ne sent pas vraiment la présence du Saint-Esprit mais qu'est-ce qui arrive bon vraiment pour nous les chrétiens cela ne va pas nous surprendre parce que le Seigneur l'avait déjà dit dans Matthieu chapitre 24 qu'ils viendront des faux prophètes qu'il y aura même l'apôtre Paul l'a dit à mon départ il y aura des loups qui viendront donc nous comprenons déjà que nous sommes au temps où l'église doit être combattue parce que la puissance de l'ennemi qui est l'antéchrist est déjà de se faire et l'apôtre Paul l'a dit dans la parole qui est le mystère de l'iniquité on comprend ça donc ce sont des choses qui déjà arrivent qui attaquent même l'église l'église aujourd'hui n'a plus alors cette animation qui l'est vraie malheureusement parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui se sont lancés dans le satanisme plusieurs chrétiens aussi sont dans l'ignorance donc c'est tout à fait normal parce que nous sommes au dernier virage alors le dernier virage est toujours glissant le diable va chercher de réagir avec puissance mais ceux qui sont du Seigneur les choisis ne seront jamais séduits Amen Amen parce que la sédiction ah frère Armando la sédiction ça est partout est partout et bien aujourd'hui nous disons un grand merci encore avec le frère Armando et si vous avez un dernier mot frère Armando c'est quoi ? voilà le dernier mot est que nous étant chrétiens nous devons faire parfois des recherches nous devons continuer de prier un chrétien ne peut jamais reculer devant les obstacles surtout qui sont posés ou exposés par le diable le chrétien c'est celui qui est toujours conforme à la parole la prière la vie de sanctification chercher de connaître et comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique et continuer toujours à croire que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre ses enfants parce que cela va assurément s'accomplir bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'église mais nous nous croyons qu'après cette vie il y a une seconde vie qui arrive donc l'enlèvement de l'église est une certitude à peine et nous qui sommes les chrétiens nous croyons aussi dans la trichotomie parce que les gens il y a des gens qui pensent dans la dichotomie ça veut dire le corps et l'âme mais nous qui sommes les chrétiens par exemple si on regarde dans 1 Thessaloniciens 3 verset 5 Apôtre Paul 23 verset 5 Apôtre Paul parle de ici là la trichotomie le corps l'âme et l'esprit lorsqu'il parle de tout votre air l'âme le corps les gens disent que quand une personne meurt l'âme elle meurt il n'y a plus de douleur il n'y a plus de douleur mais nous qui sommes les chrétiens nous croyons dans la trichotomie le corps l'âme et l'esprit et nous ne croyons pas aussi dans ce que les gens racontent sur la souffrance après la mort quand il n'y a pas de quand l'âme est absente il n'y a pas de souffrance non bon en fait c'est une ignorance parce qu'il faut comprendre que le corps vit ici sur terre l'âme c'est le siège des pensées des émotions des souvenirs alors l'esprit ne peut pas vivre sans l'âme parce qu'il n'aura pas de souvenirs l'esprit n'aura pas de pensées l'esprit parce qu'il faut comprendre que quand Dieu parle avec toi il ne parle pas avec ton corps il parle avec ton esprit mais quand ton corps fait des choses il communique ton âme ton âme une fois que le corps meurt l'âme s'incorpore dans l'esprit alors il n'y a pas moyen de dire qu'il y a seulement le corps et l'esprit il n'y a pas l'âme il n'y a pas de sens parce que Dieu a créé toutes choses selon la parole voilà pourquoi Dieu a créé le premier ciel le deuxième ciel et le troisième ciel ces trois dimensions ces trois dimensions s'appliquent sur la terre parce que la porte-père nous dit dans la Bible que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas quand Dieu dit à Moïse Moïse tu vas bâtir le tabernacle et le tabernacle doit être composé de trois parties le parvis le lieu de repos le lieu très saint le lieu très saint mais c'est la composition des trois choses que Dieu a répétées sur la terre donc nous aussi nous portons la marque de Dieu par rapport à la création et Dieu a mis en nous des choses qu'il avait déjà faites pendant la création donc il n'y a pas moyen de nous dire qu'il y a seulement le corps et l'esprit il n'y a pas l'âme il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de merci Frère Armando merci merci nous disons gloire à Jésus pour toutes les questions que vous avez répondu aujourd'hui parce que les gens me bombardent Frère Armando avec les questions sur la mort parce qu'il y a une soeur la semaine dernière nous avons parlé sur la mort et elle a dit bon elle pense que quand une personne est morte son âme est morte aussi et puis c'est fini moi j'ai dit non mais c'est pas ça si une personne meurt et puis son âme meurt aussi et puis son esprit là va directement à Dieu maintenant Jésus revient voilà chercher qui maintenant très bien si Jésus revient pourquoi maintenant Jésus doit revenir parce que si son âme si notre âme meurt notre esprit va directement à Dieu maintenant Jésus vient chercher quoi non non voilà c'est une soeur de l'église adventiste et c'est comme ça elle pense que les choses par rapport avec la mort et bien nous disons merci encore Frère Armando pour ce moment et maintenant comme Frère Armando a déjà placé le dernier mot si vous voulez Frère Armando vous allez prier et puis on va mettre fin merci nous allons prier pour nous séparer l'incomparable grand Dieu nous te remercions infiniment Jésus toi qui nous connais tel que nous sommes merci de nous avoir Père donné nos frères nos soeurs qui comprennent la parole garde nos Pères éternels tous nos cœurs afin que nous puissions encore connaître de plus en plus ta parole afin de la mettre en pratique béni garde tout ce qui nous a suivi soit avec mon bien-aimé le frère béni sa famille Père éternel et son entourage ton nom magnifique nous avons su prier et nous disons le nom de Jésus Amen merci Frère Armando que le nom de Jésus soit Bye 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 Sous-titres par Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada